Bon, du coup, ouais, il y en a ici qui n'ont jamais contribué au cœur WordPress ? Ouais, au cœur, non. Clément non plus ? Non, non. Oh là là, mais on va remédier à ça. J'ai fait une contribution ridicule, on va dire. Ouais, mais c'en est une. Bon, du coup, salut. Ça va ? Salut. Du coup, l'objectif, en doute, c'est que la communauté française sorte plein de contributions. Comme ça, du coup, on remonte à la troisième voire deuxième place. Franchement, vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Pour résumer, enfin, rapidement, du coup, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas de petite contribution. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est tout simple. C'est ajouter des paragraphes dans un widget. C'est vraiment rien du tout. Mais le truc, l'idée, c'est que si quelqu'un le fait, ça évite que quelqu'un d'autre, du coup, s'en occupe. Et ce quelqu'un d'autre, il peut s'occuper à faire quelque chose d'autre, en fait, finalement. Donc, il n'y a pas de petite contribution, en fait. C'est vraiment pour ça. Du coup, on commence avec un patch super simple que j'ai partagé sur Slack qui concerne les widgets. Jason, du coup, s'est proposé pour tester ce patch. Salut, Valérie. Et du coup, ce que je vais faire, c'est commencer par vous présenter. Je vais partager rapidement mon écran. Après, ce sera Jason, la rockstar du Zoom. Je vais partager rapidement mon écran. Et puis, je vais vous montrer, du coup, de quoi il est question pour ce patch. Coucou, Valérie. Alors, hop, je partage mon écran. Je vais sur le ticket. Donc, c'est un ticket track qui a été ouvert par Passognat. Je pense que c'est une personne qui s'est trompée, qui a fait une faute quand il a créé son compte. Parce qu'à mon avis, il ne voulait pas écrire son prenant comme ça. Mais bon. Je ne sais pas. C'est une idée comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les checkbox foirent sur les petits écrans. Bon, son patch n'est pas très bien détaillé, mais c'est plus détaillé, plus loin. Parce qu'il a mis des captures d'écran. Et effectivement, sur les petits écrans, du coup, dans les widgets, archives notamment, du coup, on a des checkbox qui se chevauchent. Ce qui n'est pas beau. Ouh, pas beau, voire en presse. Donc, du coup, effectivement, il y a quelqu'un de très gentil et très bien et adorable qui a reproduit ce bug de son côté, qui l'a, du coup, malstoné, mis dans le jalon d'abord 5.3, ensuite reporté à 5.4. Et puis, finalement, ça a été… 5.5. Voilà, parce que personne ne s'en est occupé. Donc, l'objectif, du coup, c'est que Jason, du coup, s'en occupe aujourd'hui. Donc, c'est un good first bug, un petit mot sur les good first bugs. Quand un ticket, du coup, est marqué comme tel, généralement, du coup, on va, en fait, toutes les personnes qui ont déjà contribué au core WordPress, du coup, vont le laisser. Pour les personnes qui n'ont jamais contribué. En fait, l'idée, c'est que ça serve, du coup, de tremplin pour des personnes qui n'ont jamais contribué au core et qui puissent faire leur première contribution. Donc, un premier patch a été proposé. Je vais l'ouvrir en cliquant sur le fichier .dif. Ce patch, du coup, c'est un patch de CSS. On voit qu'en fait, il prend, du coup, tous les inputs radio et checkbox, donc toutes les checkbox et les boutons radio de l'admin WordPress et il change le margin top. Donc, ça peut paraître pas mal parce qu'effectivement, du coup, ça corrige le patch, ça corrige le bug. Mais par contre, moi, ça m'embête un petit peu parce que, du coup, là, il modifie le margin pour toutes les checkbox de toute l'admin WordPress. Donc, il y a des gros effets de bord à prévoir puisque, effectivement, ça va vraiment toucher partout et pas uniquement les widgets. Or, il y a des endroits où ça se présente déjà très bien sur mobile où tout est calé. Donc, on va ajouter de la marge à des endroits où on n'en veut pas forcément. Du coup, ce que j'ai fait, je reviens en arrière, ce que j'ai fait, c'est que pour ce ticket, du coup, j'ai proposé, en fait, plutôt, c'est plus bas, je ne me souviens plus où, mais tant pis, d'utiliser, en fait, des paragraphes et donc de frapper les inputs et leurs labels à l'intérieur des paragraphes puisque les paragraphes ont une marge par dépôt au niveau du CSS. Donc, l'idée, en fait, c'est de modifier le HTML plutôt que de modifier le CSS de partout dans WordPress, ce qui, effectivement, introduira un peu moins d'effets de bord. Du coup, on va commencer par reproduire le bug. Pour reproduire le bug, du coup, j'ai préparé une petite installe en local. On va utiliser, en fait, les deux widgets qui sont concernés, donc archive et catégorie. Tac, voilà, je les installe. Je vais basculer en vue simulée, évidemment, petit écran. Tac. Plus petit, voilà. Donc là, on reproduit le bug. OK ? Tout le monde est d'accord ? Il y a un bug ici. Attendez, je vous... Voilà. Ce que je propose, du coup, pour corriger le patch, c'est, en fait, d'aller chercher... Voilà. Je modifie, du coup, directement. D'aller chercher tout ça, de remplacer... Merde. Les BR, donc les retours à la ligne existants, par des ouvertures et des fermetures de paragraphes. Là, voilà. Tac. Pour avoir les marges par défaut des paragraphes qui s'appliquent. Comme ça, du coup, c'est utilisable sur mobile. Alors, ça va introduire, du coup, un petit changement sur les versions grand écran aussi, en introduisant un petit peu plus d'espace. Mais ça, ce n'est pas grave. À la limite, ça sera corrigé dans un prochain ticket, etc. Ce n'est pas trop un souci. Finalement, ce que ça va nous permettre, c'est déjà d'avoir un truc qui est utilisable sur mobile, de partout. Donc, vraiment, c'est ça l'objectif. Si quelqu'un n'est pas content avec le rendu, ensuite, derrière, sur les écrans plus larges, cela dit, ce n'est pas du tout bugué. C'est vraiment plutôt une différence de rendu par rapport à avant. On fera un deuxième ticket et on corrigera le deuxième ticket. Ce n'est pas un souci. Mais au moins, on n'a pas d'effet de bord. D'accord ? Tout le monde est OK avec le principe ? Ça marche. Moi, j'ai une question de dire, oui. Vas-y. Tu peux juste me rappeler les deux widgets. Comme ça, je les mets sur mon Insta et je prépare ça. C'est Archive et Categorie. Archive. Pendant ce temps, il y a des questions, je crois. Qu'est-ce qui fait que ça se produit sur ces deux types de widgets-là ? Est-ce qu'on ne peut pas fixer avec quelque chose qui est déjà dans les deux widgets ? Non, parce qu'en fait, c'est les deux seuls widgets où il y a plusieurs checkbox, tout simplement. D'accord. Du coup, en gros, ça pourrait se produire potentiellement sur ton extension à toi qui crée des widgets dans l'admin si tu utilises tout simplement des checkbox, labels et un BR. Au lieu d'utiliser tout ça draper dans un paragraphe. L'idée ensuite derrière sur ce changement, ça serait potentiellement sur WordPress 5.5. Donc, avant qu'il sorte, après la phase de bêta, ça serait publier une petite note pour les développeurs, une petite dev note sur MakeCore pour dire « Eh, les éditeurs d'extension, si vous avez des widgets et que vous voulez coller par rapport au Core et avoir des widgets qui s'affichent bien sur mobile, vous pouvez frapper ça à l'intérieur d'un paragraphe ou comme ça, ça se présentera bien. » Donc voilà. Généralement, c'est plutôt ça le principe. Là, l'idée en fait pour le Core, c'est déjà de corriger le bug parce que du coup, sur mobile, effectivement, c'est compliqué. C'est mieux que ça se chevauche de sélectionner une checkbox. Mais bon, c'est un bug mineur, on va dire. Derrière, voilà, l'idée, c'est bien sûr d'inspirer du coup les développeurs d'extension pour qu'ils grappent les trucs à l'intérieur de Paragraphe pour avoir les styles ad hoc. Tiens, merci. Pas de souci. On est OK ? On peut partir, Jason ? Oui, on peut. Je tenais juste à… Là, tu es en train d'enregistrer, c'est ça ? Oui. OK. Juste pour rappel, j'en profite un pour… Moi, je ne suis pas développeur. Je tenais à le préciser quand même. Je suis chef de projet dans une agence WordPress. Voilà, je t'ai réellement parce que ce n'est pas le but de la vidéo. C'est Bernalisse. Oui, à Marseille. Donc, en télétravail, d'où mon super mur derrière. Non, mais juste pour dire que en même temps, ça m'a forcé à réinstaller MAMP. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par ça et je n'ai plus… Là, je suis sur mon PC perso, donc je n'ai pas Docker d'installer ni rien. Donc, voilà. Juste… Ne me tapez pas dessus si je fais des conneries. C'est juste pour dire aussi qu'au passage, on est capable de faire des choses sans forcément être développeur aussi. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont fait des patchs avant et que j'ai un petit peu aidé, etc., qui ne se sentaient pas forcément à l'aise avec tout ça. Donc, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Bref. Du coup, alors, est-ce que tu as pu installer un WordPress en local ? Oui, je me suis fait une petite install. J'étais en train de regarder comment mettre WPCLI, mais je ferai ça plus tard. Je me suis fait une petite install. Je viens de refaire les petits widgets. Génial. Je suis sur Firefox 1.4. Donc là, on voit bien le bug aussi. Eh bien, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux aller dans les… On va déjà tester le patch en live. Est-ce que tu peux aller dans ton install WordPress, donc dans ton finder, enfin dans ton explorateur de fichiers ? Oui. Du coup, les widgets se trouvent dans WPInclude. Oui. Dans un dossier widget. Oui, c'est ça. Là, du coup, on va retrouver en fait tous les widgets qui existent dans le corps, qui sont listés. Donc, du coup, on va chercher les deux widgets archives et catégories. Ils sont tous au début. Oui, c'est de là. Tu peux ouvrir ces deux fichiers avec ton éditeur de code préféré. Enfin, celui que tu utilises en tout cas. Voilà. On a les deux fichiers. C'est parfait. Super. Eh bien, du coup, à l'intérieur, on va aller chercher nos checkbox. Donc, du coup, tu peux faire une recherche ou tu peux parcourir le fichier. Alors là, c'est totalement improvisé. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Ah, ben voilà. Parfait. Donc, du coup, l'idée, ça serait de wrapper tous nos input checkbox, de type checkbox avec leur label à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, du coup, tu peux te positionner sur le premier. Alors, on va bien inventer tout comme il faut. Voilà, ici, là où tu étais. Là, tu as l'ouverture du paragraphe. Tu fais entrer. Tu vas passer l'inputé à la ligne. Là, tu décales avec une inventation. Avec une table. Voilà. Tu décales le label aussi. Ok. On va virer le BR, du coup. Le BR, on le gère, oui, c'est ça. Voilà. On va faire entrer, fermer le paragraphe. Donc, là, décale-toi d'une tabulation en moins. Voilà, tu fermes le paragraphe. Alors, un truc qui est important, passe à la ligne suivante. Oui. Alors, oui, voilà, c'est ça. Là, du coup, tu as fait entrer et du coup, ça a recréé deux tabulations. C'est important de faire la chasse aux tabulations inutiles. Donc, du coup, tu vas redécaler, enfin, virer les deux tabulations, passer à la ligne suivante. Voilà, ça crée une ligne. Bon, tant pis. Là, du coup, tu vas ouvrir ton paragraphe au même niveau de tabulation, donc avec deux tables. Voilà. Tu peux supprimer la ligne inutile suivante. Voilà. Décaler l'input, le label. Vire le paragraphe. Fermer le paragraphe. Et pareil pour le dernier. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, non ? On ne fait que du HTML. On est d'accord. Alors, par contre, il faut bien mettre une... un retour à l'agriculture. Et virer les tabulations. Voilà, parfait. Et là, je pense que c'est bien. On enregistre pour vérifier que ça fonctionne bien ? Donc là, pour la catégorie, je teste un pin. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Wow, super. Nickel. La différence, oui. On passe au budget archive, on fait pareil, et ensuite, on va patcher WordPress. Attends. J'ai la fenêtre de zoom qui se met qui le poil sur mon code. Alors, par contre, du coup, si tu peux aller nous chercher le label pour le passer à la ligne, voilà. Oui, c'est ça. On avait tout à l'heure. Et tu enlèveras bien l'espace qui est entre le une pute et le label. Oui. Il doit y avoir un espace. c'est bon. Là, c'est bon, je l'ai enlevé. Donc, P, là, c'est bon. Et puis, pareil pour celui-ci. Eh bien, génial. Et puis, le effet, il n'y a pas d'espace en fin de ligne. C'est bon. Eh bien, génial. Écoute, on a notre code. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à aller l'appliquer. Bon, on peut aller vérifier dans le navigateur, si tu veux. Je dois en être sûr que ce soit OK. Oui, nickel. Non, c'était archive. Archive ? C'est nickel. C'est ça. Du coup, maintenant, il y a plus qu'à le corps et puis, générer le patch. Le fameux patch. Du coup, il me semble que tu as déjà récupéré, du coup, ouais. je me suis fait une install VTub un peu à l'arrache. je me suis fait une branche, mais après, après, je veux bien qu'on vérifie ensemble. Alors, tu peux ouvrir ta ligne de commande et te positionner dans ton dossier. Je m'étais fait ça à la 49-228 et j'ai repris le nom du ticket, mais après, on peut en refaire un si ce n'est pas comme ça que tu fais. positionne-toi sur la branche master. On repart à zéro, ce sera plus simple. Ouais. OK. Pour changer de branche ? Alors, pour changer de branche, tu fais git check out master. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste que Jason a été allé un peu plus loin. Du coup, on refait à zéro pour que tout le monde. D'accord ? Ce qu'on a fait pour l'instant, ce que Jason a fait avant qu'on commence, c'est aller sur le dépôt GitHub de wordpress.org. Sur github.com slash wordpress, vous avez un repo qui s'appelle wordpress-develop. Il a ouvert ce repo, il a créé un dossier sur son ordi et sur son ordi, du coup, en ligne de commande, il est allé se positionner dans ce dossier et il a fait un git clone du repo wordpress-develop sur wordpress.org. Ce repo, en fait, c'est tout simplement un miroir de l'installation wordpress telle qu'elle est en développement aujourd'hui. Salut, Justin. Attends, je ferme ça. Du coup, ce qu'il a fait, en fait, c'est tout simplement la version wordpress telle qu'elle est en cours de développement actuellement. Donc là, il a déjà récupéré ça. Je lui ai demandé de le faire avant. Pourquoi ? Parce que ça prend un petit peu de temps de télécharger wordpress, surtout wordpress en version de développement parce qu'il y a plein de scripts qui servent au build qui sont intégrés à cette version de wordpress. Donc là, en fait, une fois qu'il a récupéré, donc qu'il a cloné sur son dossier git en local wordpress-develop, du coup, on va pouvoir bosser dessus. Donc, la branche master qui est la branche par défaut, en fait, car on récupère le repo sur GitHub, la branche master est la branche de développement. Sur cette branche, on ne peut pas travailler. Elle est limitée en accès au core committer. On ne peut pas faire de tout le request dessus. On ne peut pas, finalement, modifier quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle branche dans laquelle on va travailler et cette branche, du coup, aura un différentiel par rapport à master et ce différentiel, c'est ça qu'on appelle un patch, en fait. D'accord ? Donc, on attaque. Donc là, tu vas nous faire un git branch en E à la fin. Espace. On va mettre le numéro du ticket, donc 49228. Pour info, on va bientôt arriver au 50 000ème ticket sur Trac et ce sera l'occasion d'une petite fête puisque ce ticket, du coup, est déjà réservé. Mais ça, c'est du off. Vous pouvez aller voir le ticket 40 000 et le ticket 30 000 ou le ticket 20 000 si vous voulez sur Trac. Toujours l'occasion de faire des blagues de geek, quoi. donc 49228 tiré et puis là, on va dire je ne sais pas moi, fixe tiré checkbox par exemple parce que du coup, on va corriger les checkbox. Voilà, donc tu fais entrer. Donc, la branche est créée. Maintenant, on va se positionner sur cette branche en faisant un git checkout et ensuite 49228 tiré fixe tiré checkbox, donc le nom de la branche. Ok, donc on a switché sur la branche qu'on a créée. C'est là où git est un petit peu magique mais c'est pareil pour SVN, pour n'importe quel logiciel de version. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a switché dessus, vous voyez la fenêtre, l'explorateur de fichiers, le finder de JSON va à côté à directement switcher en fait sur cette version. Alors, pour l'instant, la version est tout à fait exactement pareille que master. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller du coup sur cette fenêtre d'explorateur et là, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne globalement en fait le fichier, ah mince, WordPress-développe, donc l'installation WordPress de développement utilisé en fait pour développer WordPress. En fait, le WordPress, donc sur la racine, on a plein de choses qui n'ont rien à voir avec WordPress qui sont en fait finalement tous les fichiers qui servent au build d'une nouvelle version. Donc ça, on ne s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, donc la vraie installation WordPress de développement, elle est dans SRC. Donc, tu peux aller dans SRC. Là, on retrouve quelque chose d'un peu plus familier, mais pas tout à fait puisqu'on a un fichier JS qui est à la racine. Or, si vous avez installé des WordPress récemment, vous savez qu'il n'y a pas de dossier JS à la racine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que ici, en fait, sur cette installation de développement, tous les fichiers CSS, tous les fichiers JS sont des fichiers en fait natifs et ont besoin d'être build en fait, donc d'être construits lors de la création du package de WordPress lors de la release en fait finalement. Et donc, en fait, tous les JS qui sont dans le dossier JS vont passer à travers une moulinette qui va les assembler ensemble pour ensuite, du coup, les insérer à l'intérieur des dossiers VPAdmin ou VPInclude. Et pareil pour les fichiers CSS, en fait, il y a des fichiers CSS minifiés dans WordPress, bien sûr, pour des questions de performance. Ces fichiers minifiés et pareil pour les fichiers en écriture de droite à gauche, du coup, sont générés automatiquement. Bon, bref, du coup, je passe les détails. On va aller dans WPInclude qui est le dossier qui nous intéresse. On va aller dans Widget. On va aller ouvrir, du coup, nos deux widgets archives et catégories. Et là, je copie-colle ce qu'on a fait avant. On va aller copier-coller ce que tu as fait pour remplacer. Ah oui, je me surplante. Alors, attends, ne fais pas un copier-coller de tout le fichier, fais juste un copier-coller de ce que tu as modifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être eu deux petits modifs qui ont été faits par d'autres et on n'a pas envie de les écraser. Donc, on va juste modifier ce qu'on a besoin de modifier. Voilà. Merci. Comment ça ? Je crois. Ça me semble pas mal. Vérifiez que le paragraphe de l'input du dessus est bien fermé. T'as vu sinon ? Ah oui, c'est bon, il est bien fermé à la suite. Bon, il ne passe pas à la ligne ni rien, mais ça, on ne va pas le corriger. Ce n'est pas en rapport avec ce ticket. D'accord. Au pire, ça sera corrigé lors du commit du patch plus tard. OK. Du coup, tu vas enregistrer tes deux fichiers. Oui, c'est bon, je pense. Tu vas retourner sur ta ligne de commande. OK. Donc là, tu vas faire un git status. Oui. Juste comme ça. Oui. Hop, il va nous dire qu'il y a deux fichiers qui ont été modifiés sur la branche. OK, super. Donc, on va les ajouter avec un git add add point. Comme ça ? Avec un espace. Avec un espace. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ajouter du coup tous nos fichiers dans notre add git. Donc, on va en fait les ajouter pour pouvoir les comiter. Et maintenant, on va les comiter. Donc, tu vas faire git espace commit avec deux m tirer moins avec un espace, pardon. Avec un espace, pardon. M tirer M espace ou des guillemets doubles. Là, tu vas mettre un petit message de commit, par exemple, fix widgets. On s'en fiche, en fait, c'est juste pour toi ce message. Donc, personne ne le verra. Voilà, tu fermes le guillemet. Tu cliques sur entrée. Voilà, on a deux fichiers qui ont été changés. 21h50, 11h50. Ok, super. Là, on va créer ce qu'on appelle notre patch. Donc, un fichier différentiel. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui contient uniquement les différences entre master, donc WordPress-develop, la branche de développement de WordPress et la branche qu'on a créée. Donc là, tu vas faire git espace diff pour le fichier différentiel, espace master, master qui est la branche en fait de base de WordPress. Là, tu fais un chevron fermant. Donc, signe plus grand que. Voilà, espace. Le nom de ta branche. Donc, c'est quoi notre branche ? C'est 49, 28, direct x, tiré checkbox. Non, pardon, je dis de la merde. Pardon, désolé. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. laisser ça de côté et retourner si tu l'as ouvert du coup dans le navigateur le ticket sur track. Voilà, attends, je vais la retrouver. Tu l'avais mis. Je vais t'entendre le faire. Celui, celui-ci. Non, ce n'est pas lui. Si, c'est lui, voilà. OK. Donc, on voit que c'est le ticket 49,228. Ça, on le savait et on voit qu'il y a déjà un fichier, un patch qui a été proposé. On regarde, va dans les attachments, donc dans les pièces jointes juste en dessous. Voilà. On voit qu'il y a un 49,228.dif. Ça, c'était le premier patch qui avait été proposé. Je l'ai ouvert tout à l'heure. C'est celui qui modifiait du CSS. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Nous, on veut modifier le HTML. Donc, il y a un premier fichier qui a été proposé. Ça, c'est le premier patch, 49,228.dif. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un deuxième patch et on va l'appeler 49,228.1.dif. Et si quelqu'un veut proposer un troisième patch, ce sera 49,228.2.dif et ainsi de suite. D'accord ? Donc, tu retournes dans ta ligne de commande. On lui dit « master plus grand que et là on va appeler donc 49228 point 1 point 10 c'est ça ? ouais tu fais entrer donc là maintenant tu peux retourner dans ton explorateur de fichiers, dans ton finder et normalement du coup alors là tu peux revenir à la racine de wordpress-develop dans le dossier ah voilà oui à la racine on voit qu'on a un fichier .div qui a été créé tu le vois ? juste après Travis ah oui pardon et c'est ça notre fichier, notre patch donc tu peux l'ouvrir avec si tu veux ton éditeur de code ah oui pardon pas de soucis, t'inquiète là on a fini le boulot il n'y a plus rien à faire mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un fichier .div voilà ce fichier .div en fait il va juste contenir en fait le différentiel entre la branche master donc wordpress tel qu'il est en cours de développement aujourd'hui, wordpress 5.5 et la branche qu'on a créé donc du coup il va juste contenir en fait en rouge les lignes qui ont été supprimées envers les lignes qui ont été ajoutées d'accord ? ça ce fichier il va permettre à un core commuter donc une personne qui a les clés de la baraque en fait donc qui peut envoyer du code sur wordpress d'appliquer avec la commande dite apply tout simplement d'appliquer en fait ce fichier à sa branche à lui et ensuite d'envoyer ce code sur le dépôt wordpress.org donc du coup maintenant qu'on a notre fichier .div on est nickel on peut retourner dans le ticket track donc sur le navigateur et la modif c'est ajouté ? ou pas ? pardon ? alors non ce qu'on va faire c'est que alors par contre il faut que tu te connectes à wordpress.org ouais 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 c'est un ouais c'est le login c'est le login.wordpress.org voilà super tu peux rafraîchir nickel on est connecté donc du coup ce que tu vas faire c'est tout simplement aller dans attachments faire cliquer sur attach another file faire parcourir aller sélectionner ton fichier .div avec le bouton parcourir ça va aussi vite pardon ouais effectivement là du coup tu vas mettre par exemple un petit commentaire new patch je ne suis pas très inspiré je ne sais pas on doit mettre ce qu'on a fait on va mettre un petit commentaire plutôt là pour l'instant on met juste le fichier .div vas-y tu peux cliquer sur tu acceptes et tu téléverses ok on retourne sur le ticket donc là il s'est ajouté à la suite je vais cliquer dessus pour vérifier que c'est ok sec bah écoute ça m'a l'air donc là ça propose les deux fichiers qu'on a modifié c'est ça ? ouais ça m'a l'air pas mal avec les 10 ok voilà je pense qu'on est bon et là du coup tu peux retourner sur le ticket si tu veux et tu peux ajouter un petit commentaire en anglais bien sûr parce que du coup il faut que ça soit compensé par tout le monde pour dire que salut j'ai créé un nouveau patch en fonction de ce qui a été recommandé plus haut ça me semble ok est-ce que quelqu'un peut vérifier ? tu n'es pas obligé de l'écrire tout de suite tu peux l'écrire plus tard ouais tu le feras après ouais tu le feras après et voilà si vous avez des questions tout le monde on a terminé en tout cas c'est bon faisons du coup à proposer une contribution à WordPress pour l'instant elle n'a pas été acceptée mais mon petit doigt me dit qu'elle sera acceptée si vous avez des questions ou quoi tu peux peut-être arrêter de partager ouais du coup excuse-moi mais on dit bien Jason hein pas Jason oui 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 non non ça se dit Jason à la française ok d'accord jb voilà je me disais qu'il allait mieux faire pareil ah tu as raison des questions tout le monde vous êtes tous en muet donc pensez à activer votre micro si vous voulez parler yes ben merci pour cette présentation et en fait du coup il n'y a pas besoin de s'embêter avec SVN tu n'as pas besoin de SVN pour contribuer à WordPress tu peux faire tout faire avec Git et en fait il y a même un truc c'est que depuis quelques mois on n'est même plus obligé d'utiliser Trac on peut utiliser GitHub et faire une pull request mais bon franchement à mon avis il vaut mieux utiliser Trac pourquoi parce qu'on a accès aux commentaires on peut lire les commentaires des autres etc donc autant utiliser Trac pour moi ça c'est une ouais c'est vraiment pour ceux qui étaient réfractaires pour votre réfractaire à Trac franchement c'est pas la mort à utiliser c'est quoi c'est un forum tu commentes tu voilà mais c'est récent l'ajout de GitHub comme ça alors de GitHub pour faire des pull requests oui par contre faire un patch avec Git donc avec Git tout court pas GitHub ce qu'on vient de faire ça ça existe depuis des années moi j'ai commencé mon premier patch il y a 3 ans ou 4 ans je ne sais plus et c'était déjà comme ça donc voilà j'ai jamais utilisé SVN pour contribuer à WordPress jamais de ma vie mais c'est possible aussi et c'est possible et en fait SVN est utilisé ensuite par les committers les core committers pour donc envoyer du code dans WordPress donc ça concerne qu'eux donc ça concerne quoi une quarantaine une cinquantaine de personnes dans le monde en fait utiliser SVN pour contribuer à WordPress ou les développeurs de plugins free qui déposent sur le dépôt central quoi ouais tout à fait si tu crées une extension effectivement tu es obligé d'utiliser SVN pour pouvoir commuter tes changements sur ton extension mais par contre pour contribuer au code WordPress tu peux utiliser Git de A à Z il n'y a pas de soucis oui à part les contributions sur le central finalement il n'y a pas forcément besoin c'est ça d'accord en fait moi personnellement j'ai jamais utilisé SVN pour pour Justin il y a ton micro qui est coupé je crois dis ça ? maintenant il y a les actions pour les plugins oui Github Action ouais tout à fait maintenant on peut c'est ce que l'on disait tout à l'heure on peut utiliser des pull requests sur Github directement et directement contribuer automatiquement sur Trac via Github après c'est vraiment pour ceux qui détestent Trac et qui ne veulent pas en entendre parler je ne pense pas que ça soit hyper utile en fait voilà c'est pas obligatoire et clairement moi je préfère faire la méthode qu'on vient de voir actuelle à l'instant parce que du coup ça permet en fait d'accéder à l'historique sur Trac etc. et c'est pas la mort en fait voilà comme le disait Jason tout à l'heure il est chef de projet il n'est pas développeur il connaît un petit peu de HTML un petit peu de CSS un petit peu de PHP mais voilà comme un peu finalement tous les travailleurs du web et il s'en est très bien sorti voilà donc il n'y a pas de difficulté et finalement voilà il n'y a pas d'excuses en fait de dire que c'est trop compliqué parce que c'est pas très compliqué sur la technique moi je n'ai pas trop de soucis mais justement l'usage toi que tu en fais de Trac souvent c'est quand même assez difficile pour bon là on a vu qu'il y avait les premiers tickets bon pour les premières contributions mais comment tu t'y repères toi avec tout ce qui est Milestone etc. où on peut commencer vraiment à contribuer est-ce qu'on y va vraiment au pif c'est plutôt ça moi tu vois qui me dérange plus que l'outil par lui-même c'est un peu comment dans cette forêt énorme de bugs potentiels on peut commencer à contribuer voire même s'il y a des projets qui sont déjà lancés sur certains sujets et qu'on a envie éventuellement de contribuer comment on s'intègre en fait dans tout ce système je comprends ce que tu veux dire effectivement c'est une question centrale c'est vrai qu'on l'a pas évoqué jusqu'à présent donc pour rappel du coup comment ça se passe et comment je vous recommande du coup de plonger du coup dans la contribution au Core WordPress c'est d'aller d'abord sur make.wordpress.org slash core où là du coup vous allez retrouver le blog quelque part de l'équipe de développement du Core WordPress avec tous les derniers messages qui ont été postés vous pouvez ensuite aller dans tickets ça va vous donner accès du coup à ce qu'on appelle des reports voilà dans ces reports en fait vous allez pouvoir accéder du coup déjà à la création de tickets mais aussi au dernier ticket publié et à tout un tas de choses ce que je vous recommande c'est d'aller dans tickets by release où là du coup vous pouvez aller cliquer par exemple sur next major release 5.5 je vous recommande de cliquer sur group up by workflow on pourrait aussi aller dans la prochaine release mineur 5.4.1 donc là je vais cliquer dessus tiens pour aller voir ce qui nous attend dans 5.4.1 qui va sortir dans pas très longtemps ben on a un seul ticket ok je reviens en arrière parce qu'en fait il y en a plus c'est juste qu'il y a un seul ticket ouvert en fait 91% de 5.4.1 a été réalisé donc je vais ouvrir tous les tickets en fait on voit qu'il y a 11 tickets à l'intérieur du coup je reviens dans mes reports pardon du coup je me suis laissé embarquer là-dedans je reviens dans mes reports on va plutôt on va revenir du coup à notre ticket by release là ce qui nous intéressait le ticket qu'on a fait du coup était dans la next major release 5.5 je vais cliquer après dessus on peut aussi faire une recherche par sujet donc par composant ici par exemple on a travaillé dans le composant widget et ça c'est intéressant du coup pour répondre à par rapport à ta question justement si tu es intéressé du coup par certaines parties de wordpress plus que d'autres par exemple l'internationalisation au PIF bah du coup tu peux cliquer sur i1810 et là du coup tu auras uniquement les tickets du coup concernant la localisation, l'internationalisation on peut aller aussi par focus donc les focus c'est on va dire c'est des catégories de tickets triées par exemple par accessibilité, administration, conique standard, documentation, etc. là du coup je vais plutôt aller dans la release 5.5 et groupé par workflow ça va nous permettre en fait de savoir du coup quel est le workflow donc le statut actuel du ticket là en premier on va avoir les candidats pour des commits ça veut dire les tickets qui ont déjà été patchés et dont un mainteneur du coup est venu et a dit ce ticket est prêt pour être envoyé dans le code de wordpress donc ça veut dire que c'est des tickets qui vont être comités qui vont être envoyés dans le code dans pas très longtemps ensuite on a des tickets de need dev ben need dev ça veut tout simplement dire que on a besoin de développement sur ces tickets là là dedans on sait s'il y a déjà des gens qui les ont pris en charge ou on fait comme on a fait là c'est à dire tout le monde propose ses patchs ben tu vas le voir dans le ticket en fait s'il y a quelqu'un d'attribué il n'y a pas on ne s'attribue pas forcément un ticket tout le monde fait ses propositions en fait c'est le bazar et c'est revendiqué en fait finalement c'est à dire que c'est finalement là en fait tu as la liste de tout ce qui est prévu pour 5.5 cette liste tu peux aller en fait finalement dans un ticket je vais prendre n'importe lequel en fait je ne vais pas prendre n'importe lequel bien sûr mais je fais semblant de prendre n'importe lequel voilà je vais aller sur lui je vais aller sur ce ticket voilà il est milestoneé donc il est prévu dans le jalon 5.5 il y a déjà du coup une personne ben en premier du coup on a la personne qui a ouvert ce ticket et il est déjà au NUD donc possédé par Sergey qui du coup s'occupe en fait de prendre soin du ticket ok c'est la personne qui s'occupe de prendre soin du truc pour le patch du coup que Jason a corrigé c'est moi qui m'occupe de prendre soin de ce ticket puisque du coup je m'occupe de tous les widgets généralement le honnête buy là c'est pas c'est la personne qui va suivre le ticket c'est pas forcément la personne qui corrige c'est l'encadrant quoi en fait qui en prend soin qui vérifie que le truc va pouvoir sortir à temps pour 5.5 et s'il sort pas à temps qu'il va le repousser à la prochaine release d'accord donc à l'intérieur du coup on va avoir tous les messages et la possibilité évidemment d'ajouter de nouveaux patchs par rapport à ta question je pense que du coup c'était un petit peu différent en fait ta question de départ c'était plutôt ok il y a un truc qui m'embête dans wordpress comment je fais du coup pour créer un ticket pour le patcher etc pas seulement ça répond aussi en partie à mes questions justement de l'utilisation de track de manière générale là ça répond aussi en partie à ça ok c'est dans toute cette forêt de tickets déjà qu'est-ce que je trouve comme sujet sur lequel je peux potentiellement intervenir dans ce cas là la recherche par composant c'est vraiment à mon avis le mieux d'ailleurs on peut faire une recherche avec après la question que tu soulèves aussi elle est intéressante c'est à dire toi tu as effectivement identifié un bug ou quelque chose qui dérange dans les développements que tu pourrais faire avec wordpress ouais qui est bloquant alors notamment pour nous parce qu'on développe des extensions mais pas que et tu dis je voudrais faire demander une évolution à wordpress et je propose un patch encore différent tu vois ouais on est plus dans le bug on est dans je dirais l'amélioration bah prenons le cas de figure en fait justement où il y a un truc qui nous dérange dans wordpress par exemple du coup je prends un cas de figure un peu virtuel vous savez du coup quand vous êtes sur la page de connexion à l'admin de wordpress si jamais vous vous trompez de mot de passe ou de login vous savez du coup le truc bouge là et moi qui qui ai du mal à suivre les trucs en mouvement je dis n'importe quoi voilà qu'il y ait des problèmes par exemple visuels ou des problèmes avec le truc qui bouge sans m'avertir qu'il bouge avant de bouger etc. bah du coup j'aimerais que le truc ne bouge pas ou en tout cas que ça soit désactivable donc du coup je vais faire une recherche ici en utilisant l'outil de recherche de track qui n'est pas très bien fait mais qui n'est pas non plus super dégueulasse en anglais et je vais mettre shake login je vais faire une petite recherche pour voir si le ticket du coup a déjà été créé et je vois effectivement et en fait c'est en faisant cette recherche en fait qui est intéressant je vois effectivement qu'il y a plusieurs tickets qui ont été créés et donc du coup de ce côté là on peut faire avec checking de ce côté là ce que je vous recommande du coup c'est toujours de faire une petite recherche avant d'ouvrir un ticket plutôt en fait que que directement ouvrir votre ticket si vous ouvrez un ticket du coup alors qu'il y a déjà un ticket qui existe c'est pas très grave dans ce cas là il sera fermé comme étant en fait un dupliqué donc un doublon finalement d'un ticket existant et c'était arrivé je pense d'ailleurs à Valérie quand elle a créé son ticket il me semble ou un de ses tickets parce que du coup il y avait déjà un ticket qui avait été corrigé on avait mis ensemble on avait créé un patch comme l'a fait Jason du coup et la personne t'avait dit ouais mais non je ferme ton ticket parce qu'il y en a déjà un qui existe et en fait ce qu'on avait fait tout simplement c'est qu'on avait pris ton patch et ton fichier .dif et on l'avait mis sur le ticket qui était déjà ouvert c'est ça hein ? et du coup en fait ta contribution était tout à fait évoquée il n'y a pas eu de soucis en fait donc c'est pas très grave en fait si vous ouvrez un ticket pour rien qui existe déjà c'est juste que du coup ça va être fermé comme étant un doublon et vous pourrez mettre votre patch sur un autre ticket oui typiquement le owner qui gère par exemple les widgets comme toi tu connais tous les tickets puis tu vas tu vas faire le lien comme sur les projets GlitHub quoi des fois on a des tickets en double voilà ils font le lien vers tous les tickets qui ont été ouverts ça permet de suivre aussi la demande sur ce genre de fonctionnalités des fois j'imagine voilà à ceci près la seule correction que j'ai à faire c'est que je connais pas du tout tous les tickets widgets il y en a trop peut-être que tu vérifies des trucs en particulier en fait on a une personne du coup Sergey justement Burikov qui connaît tous les tickets du monde les 50 000 bientôt 50 000 qui existent donc du coup c'est lui qui fait le dédoublonnage je sais pas comment il fait mais c'était lui qui avait découvert mon doublon alors ils sont 10 derrière le compte je sais pas comment il fait je sais pas personne ne sait il a envoyé 500 contributions à la dernière version de Wordpress ce qui est un record absolu à lui tout seul mais bon voilà et la dernière partie en fait de ma question c'était sur les nouvelles fonctionnalités qui sont prévues dans Wordpress ça marche sur le même principe elles sont plus facilement identifiables dans les tickets ou non là ça marche pas du tout sur le même principe si je prends une fonctionnalité que je connais bien parce que je bosse dessus c'est la mise à jour automatique des extensions et des thèmes qui est prévue pour 5.5 on est passé d'abord par un ticket qui a été ouvert et en fait au bout d'un moment à force de bosser sur ce ticket faire des patchs etc. parce que la fonctionnalité était prévue pour 5.4 à la base on s'est rendu compte que c'était trop complexe du coup ce qui a été fait en fait c'est qu'on est sorti du ticket on a dit ok on arrête là le ticket on le met en pause et on va créer une équipe monter une équipe pour bosser sur ce projet à part entière et dans ce cas là pour les grosses fonctionnalités en fait ce qu'on fait c'est qu'on crée ce qu'on appelle un feature plugin donc une extension de fonctionnalités donc une extension contenant la fonctionnalité qui permet aux gens de le tester etc. et du coup là en fait on bosse dessus du coup sur un dépôt GitHub à part entière et sous la forme d'une extension d'un plugin donc d'accord et là tout est géré dans GitHub du coup voilà tout est géré dans GitHub du projet GitHub standard là c'est complètement standard dans les standards d'un projet GitHub effectivement et puis une fois que du coup tout est ok et là c'est le cas à peu près normalement pour la semaine prochaine en tout cas avant fin avril du coup on va revenir sur Trac pour créer un patch à partir de l'extension en fait qui a été développé et ce patch du coup sera automatiquement enfin en tout cas sera ensuite mergé en fait donc après vous avez votre propre organisation vos propres sprints sur le component ouais alors là pour le coup effectivement on a une équipe l'équipe c'est pas énorme on est quoi on est une dizaine de personnes à tout péter qui quand je dis une dizaine de personnes en fait c'est surtout deux personnes Paul Byron et moi et ensuite derrière on a une dizaine de contributeurs on va dire mais là du coup cette équipe en fait elle fonctionne comme elle veut donc là nous parlons de l'équipe oui on peut mettre de l'agile en place etc nous on fait pas du tout de l'agile on a pris la méthode de l'arrache méthode bien connue la meilleure et voilà par exemple il y a des salariés de Google qui bossent sur l'introduction des sitemap.xml dans le core wordpress ben eux ils fonctionnent sûrement avec des techniques de management super moderne en fait non ils fonctionnent à l'arrache mais voilà chacun fonctionne comme il veut et puis ensuite ce qui compte finalement c'est le ticket qui va être créé à partir de ça moi j'ai une question aussi en fait là dans le cas par exemple du ticket de jason le gars il a donc il a remonté la le bug mais il a pas donné de patch et ça arrive souvent ça que les gens ils remontent des bugs et que ouais ça fait partie de la contribution non non je dis pas que c'est pas bien mais du coup je suis un peu étonné parce que tant qu'à faire autant proposer un patch et ouais mais tout le monde t'as pas forcément la capacité ah oui comme moi par exemple ben si toi t'en es capable oui non mais par exemple si je vois un bug un peu plus dev je saurais pas le voilà et en fait du coup effectivement si on quand on voit un bug dans wordpress ou un truc ou qu'on a une proposition d'amélioration en fait l'ouverture d'un patch c'est déjà une contribution à part entière donc quand on ouvre un patch il y a plusieurs choses déjà dire quel est ton contexte quand même avant d'ouvrir un patch c'est toujours bien de vérifier que effectivement le problème arrive toujours sur une installation wordpress de base donc sans extension sans thème personnalisé etc ensuite c'est bien de faire des screenshots des captures d'écran ces captures d'écran donc tu les ajoutes à ton ticket que tu ouvres et de donner le maximum de contexte par exemple cela se produit du coup quand je fais ci quand je fais ça sur telle largeur d'écran là on a vu que c'était sur mobile sur tel ou tel navigateur etc etc donc donner un maximum de contexte ici on a en majorité du coup des gens qui sont des travailleurs du web vous en êtes tous donc vous avez l'habitude du coup des clients qui vous disent chez moi ça marche pas avec ce genre d'informations on peut rien faire évidemment du coup il faut essayer de donner un maximum de contexte un maximum d'infos et ça c'est une contribution c'est à dire qu'à la fin quand quelqu'un du coup aura proposé un patch et que ce patch aura été mergé dans le core wordpress vous serez crédité au même niveau que la personne qui a proposé le patch de la même façon si le patch de jason du coup n'est pas accepté et qu'en fait parce que quelqu'un propose un patch qui est meilleur ben jason sera quand même crédité parce qu'il a contribué finalement à ce patch c'est à dire que toutes les contributions significatives c'est à dire ayant fait avancer les choses seront considérées et donc feront l'objet d'un crédit d'un wordpress d'ailleurs je disais en fait j'avais relevé un bug là sur la galerie d'images il faudrait que je regarde si elle existe toujours tiens on en reparle sur le slack à ce propos enfin Valérie juste pour répondre il y a 3 ou 4 ans j'ai créé mon premier ticket j'ai créé lors du wordcamp Paris c'était il y a 3 ans parce que je m'étais rendu compte que sur mobile sur Opéra qui n'était pas encore sur Chrome à l'époque je ne sais plus il y avait un truc qui dépassait enfin qui était mal bordé moi j'ai juste ouvert le ticket et je ne savais pas le résoudre en fait si tu veux donc j'ai ouvert le ticket j'ai mis un screenshot j'ai mis quelle version j'utilisais sur mon mobile sur Android numéro X ou Y avec le navigateur X ou Y et après ce n'est pas moi qui l'ai résolu et il a été résolu il y a un mois un truc comme ça il a mis 3 ans à être résolu mais en attendant moi à mon niveau je pourrais peut-être regarder et tester du HTML, du CSS jusqu'à plus en finir mais ce n'est pas moi qui suis le meilleur pour résoudre ce problème par contre je l'ai remonté peut-être que personne ne l'avait vu ou personne n'avait pris le temps de le remonter donc c'est une résolution comme une autre c'est une contribution à part entière pardon, une contribution comme une autre en fait c'est une contribution qui est même nécessaire en fait remonter des bugs c'est vraiment contribuer à WordPress parce que du coup ça permet son amélioration si personne ne le remonte à un moment donné personne ne le corrige donc voilà il faut des testeurs bien sûr et ce n'est pas forcément les développeurs qui sont toujours les mieux placés pour tester donc loin de là sur cette belle parole je vous propose d'aller merci JB en tout cas j'ai une question Polito oui j'ai une question ah merde tu avais une question vas-y vas-y est-ce que ça fonctionne de la même façon pour les extensions ? non réponse courte non réponse un peu plus longue ça dépend de l'extension il y a des extensions qui ont mis en place des process par exemple si tu veux j'ai pas trop d'extensions en tête mais disons par exemple des extensions génialissimes comme Polylangue bah du coup elles ont forcément je pense un repo GitHub permettant aux personnes de contribuer c'est le cas on va répondre puisqu'on est deux à présent mais oui pour la version gratuite effectivement on a un dépôt GitHub et on a régulièrement des pull requests ou des bugs qui nous sont remontés sur cette version mais en plus il y a le support sur WordPress donc ça peut remonter des choses qui ne vont pas tout à fait Valérie t'as raison pour remonter des bugs la première méthode c'est d'utiliser le support le forum de support intégré du coup à chaque extension sur wordpress.org par contre après derrière il y a des extensions qui proposent directement et ça généralement c'est dans le readme donc dans la page de l'extension un lien GitHub permettant de contribuer et dans ce cas là du coup le mieux c'est d'utiliser l'outil qui utilise l'éditeur de l'extension et là pour le coup dans le cas de Polylangue il y a un GitHub je sais pas si tu prends Yoast par exemple il y a un GitHub en fait la majorité des extensions majeures ont un GitHub justement donc du coup il ne faut pas confondre Yoast et Polylangue non mais Polylangue sera bientôt c'est un private joke j'ai confondu Polylangue et Yoast au WordCamp Nice ah ouais sur Twitter ouais Polylangue a prévu de racheter Yoast c'était un signe ça c'est un signe du coup parce que c'est une extension dont on a enfin c'est un bug on va dire enfin c'est une amélioration dont on a déjà parlé sur Slack sur username security l'extension et qu'est-ce qu'il fait alors que j'ai accès on va dire au track de l'extension et que tu as un accès en lecture uniquement et donc en fait là ça marche et les tickets que je peux ouvrir dessus c'est non tu peux mais aucun éditeur d'extension n'utilise track pour le coup donc utilise le forum de support en fait c'est un accès en lecture seul et le track n'est pas utilisé pour les extensions en fait il n'y a aucun éditeur qui les utilise ok polylangue vous allez souvent voir le track pour voir s'il y a des choses qui ont été le track de polylangue non vous n'y allez jamais je n'étais même pas au courant qu'il existe non non mais je crois que même même frédéric oui on scrute on scrute régulièrement le forum de l'extension on va dire free gratuite mais mais c'est tout pour répondre à ta question le les extensions ne fonctionnent pas sur track la plupart du temps elles ont leurs propres outils et c'est pas plus mal du coup parce qu'elle travaille avec l'environnement qu'elle souhaite et voilà ok d'accord super merci beaucoup sur ces derniers mots allo il y a un éditeur de polylangue dans le camp ouais il y a deux personnes qui travaillent sur polylangue c'est cool et du coup on en profite pour rappeler que polylangue est vraiment une extension géniale n'utilisez surtout pas WPML pardon dans mon coude ouais il y a Rachel salut Rachel bisous Rachel et puis du coup on va s'arrêter là parce que comme j'ai enregistré sinon on va faire un petit peu long déjà ça fait une heure c'est pas mal merci JB et puis je vous remercie du coup pour votre présence à tous merci à toi et je suis content d'avoir Justin en vrai moi aussi ça s'arrête là parce que j'avais mis Cunia au allez